Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et non ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je ne veux pas tomber l'entrée. Je ne crois pas que ça arrive. Tant mieux. Je crois que c'est quand même un amour assez fort entre les deux. Deux ans plus tôt, on retombe dans les souvenirs d'Elie. Sainte-Marie's Hospital, en pédiatrique. Je suis hâte de voir ce qu'elle va trouver peut-être des explications sur certaines choses. Peut-être que ça va nous en donner à nous aussi. Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'avancer et d'aller vérifier. Ça, c'est sûr. Vous avez laissé tout un tas de trucs. Je crois que... À la fin du premier opus, quand Joël a vraiment fait un carnage avec les Lucioles. Je crois que c'est pour ça que le restant de ce qu'on peut appeler les Lucioles, c'est maintenant exterminé. Pourquoi vous êtes tous partis? Il y a beaucoup de choses qu'Elie ne sait pas encore. Puis, je ne sais pas si que... C'est quoi, ça? Moralement et émotionnellement, elle serait capable de... Passer au travers. Prendre le choc ou prendre la nouvelle, comme on pourrait dire. Ici, on a l'énorme logo des Lucioles. La fameuse salle aussi que Joël est venu chercher Ellie pendant qu'elle était encore inconsciente. Plein de souvenirs du premier opus me viennent à l'esprit présentement. Je crois qu'elle a trouvé un enregistrement où c'est qu'elle peut-être des réponses à ces questions. Je ne sais pas avec quel groupe je vais aller. J'ai été avec ceux qui voulaient prendre en chasse le contrebandier et la fille. Je crois que le contrebandier, c'est Joël. Même si on la trouvait aussi par miracle, on trouvait une autre personne immunisée. Ça ne changerait rien. La seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle, on trouvait une autre personne immunisée, ça ne changerait rien. Si par miracle, on trouvait une autre personne immunisée, ça ne changerait rien. La seule personne... Ça veut dire qu'il y avait une personne qui était capable de créer ce vaccin-là. Puis, elle serait décédée, quoi. Tu es complètement folle. Tu ne peux pas te barrer comme ça en pleine nuit. Je t'aurais dû prévenir. On a besoin d'être seul. La vérité, cette fois. Si tu mens encore une fois, je me tire. Et tu ne me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson. Peu importe ce que c'est. Joël, vas-tu vraiment lui dire la vérité cette fois? Ça doit être extrêmement dur pour lui aussi. Il a agi comme un père. Fabriquer ce vaccin... Ça t'aurait tué. J'aurais jamais cru qu'il aurait dit vraiment la vérité. C'est pour ça que je l'ai arrêté. Il faut qu'elle comprenne aussi son instinct paternel. C'est un sacrifice que peut-être, elle... ...aurait voulu faire pour sauver... ...vraiment, mais vraiment beaucoup de gens. Je t'ai interdit de me toucher. Compris? Je vais rentrer. Mais tu m'oublies. On sent sa rage. Ses émotions. Ce qui fait que c'est vraiment un excellent jeu. Seattle, jour 3. Le réveil est pénible. Tu ne reviendras pas encore toutes les équimoses et les bleus, les coupures qu'elle a. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment beaucoup de courage. Et c'est parti! En même temps, avant de retourner voir... ...Jesse et Dina. Je ne sais pas ce qu'il y a des affaires qu'on ne va pas trouver, mais c'est ce qu'on va vérifier. C'est de voir dans le miroir, dans le miroir en arrière, s'il n'y aurait pas quelque chose sur le compteur qu'on pourrait ramasser, first of all. Ça ne m'a pas l'air. C'est quand même assez cool, cette pièce-là. Les affichent partout. Je crois que c'est le fameux film qu'ils ont prévu de regarder. Ça n'a jamais arrivé parce qu'on connaît déjà la tragédie. Je n'ai pas besoin de revenir sur les affaires. Ça a bien l'air qu'il n'y a rien à trouver. On aurait juste pu traverser la pièce directement. Peut-être dans le hall d'entrée. Ah non. Ça ne me tente pas vraiment de m'entraîner à la guitare, présentement. Si on n'était pas loin, finalement. Je crois que ça ne va pas bien pour Dignan. Ça veut dire qu'il y a vraiment mal en point. Elle est enceinte ? Ouais. Ouais. Je comprends pourquoi tu es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle ne sera pas capable de... Oui, je sais. Je sais. Puis de savoir aussi que c'est lui le père, là. Mais je ne peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener ? Elle ne partira jamais sans toi. C'est ce que je pense aussi. C'est... On s'entapes. On va chercher Tommy. Ah, c'est sûr. Je crois qu'on va partir en expédition. Avec Jessie pour tenter de trouver Tommy. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à nos fins. On va faire tout notre possible. Essayer de le faire plus rapidement aussi pour pouvoir amener Dina pour qu'elle ait vraiment des soins avec un expert. On ne peut pas prendre la chance non plus qu'il y ait des intrus ou même des infectés qui entrent dans le théâtre. Sinon, c'est juste Dina toute seule. C'est sûr, certain qu'elle n'y arrivera pas. Et c'est parti, notre petite expédition avec notre amie Jessie. Comment on fait pour rester au safe dans cette ville ? Ben, je te dirais que c'est impossible. Tiens, viens m'aider. Ok, vas-y. Tu m'aides à ton tour ? Je ne sais pas si c'est vraiment elle qui est balèze ou que c'est son équipement qui est pesant. Ok, là on sait qu'on peut tomber sur des scars. Peut-être. Ou peut-être aussi des seraphites. Non, je ne crois pas. Nora a dit qu'Abi se cachait là-bas. Elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça ? Ouais. Joël s'est brouillé avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant. Ah ouais ? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de la marchandise. C'est pour ça la vraie raison. Je suppose qu'ils ont voulu se fanger. Merde. Ça change quelque chose pour toi ? Non. En fait, j'aimerais bien mettre une chose. On aura trouvé Tony. Tu seras d'accord pour rentrer. Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ses enfants à rien en vie. Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. C'est ça le principal. On est d'accord. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a ? Jusqu'à maintenant, on a été chanceux parce qu'on n'a pas tombé sur The Scar. On n'a pas tombé d'ici. C'est ça rapide. Aucun claqueur. C'est bloqué. Aucun rôdeur. C'est bloqué par le centre de congrès. C'est ici. Ici, je crois que c'est le seul endroit où c'est qu'on pouvait se faufiler pour pouvoir traverser probablement de l'autre côté. Bon, on a-tu quelque chose comme équipement ? Je veux de la lumière par là. C'est coincé ? Ouais. Cause perdue, mon petit Jesse. C'est vrai que c'est dangereux qu'on pourrait avoir des représailles directement à Jackson. Ce qui ne serait pas conseillé. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. T'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. Bon, c'est pas la peine. Je te l'avais dit. Je vérifierais, c'est tout. Comme si elle aurait pu faire une différence. Ça fait combien de temps que Dina est malade ? Euh, quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Belle trouvaille. Tu as des foussins, Paquette Wolf. Tu serais resté sur le cul. Ne m'étonne pas. C'est pas la fin. C'est une badass. Bon. On n'a pas le choix de venir ici. C'est notre seule porte d'accès. On ne peut aller nulle part ailleurs. Fait que... C'est juste de voir s'il y aurait un autre accès. Peut-être pour nous emmener à l'extérieur. Aucune note. Pas vraiment beaucoup de... De choses qu'on peut prendre. Et nous. Come on, Jesse. Est-ce que tu pourrais m'aider un peu, au moins ? Essaye de nous trouver une sortie. On ne peut pas par là. Oh, ben, finalement. Eh, viens m'aider. Alors, tu décides à m'aider ? Ah, force est plus, Kelly. Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit ? Sois le bébé. Écoute... Je suis sûre qu'elle t'en parlera, le con. Oh, merde. Et là, ça va devenir intéressant. Un peu d'action ne fait jamais de tort. Il n'y aura même pas le temps de lancer d'assaut. Ils vont tous se faire descendre avant. On a tous le bébé. On va faire profil beau, ça, c'est sûr. Je n'ai aucune idée de combien ils sont. Donc, c'est de l'avoir peut-être headshot. Headshot ! Oh, merde. À mon surprise, c'est sûr et certain de pouvoir l'avoir. Contourne-les. On a donné un peu de fil à retomber. Approche. You're dead, man. OK. Et présentement, on a confectionné une petite trame. On a encore de petites musiques, donc il en reste encore. Il ne reste plus qu'à savoir où il se cache. On les entend encore ? Ils ne sont pas loin. Oh, oh. Tu as compris ta gueule, man. Il n'a même pas eu le temps de crier. Agonise. Connard. Bon, on a trouvé au moins une couple de cartouches. Des petites ciseaux. OK. Il y a encore la petite musique, donc je ne sais pas ce que ça veut dire qu'il en reste encore. Ou que c'est juste pour nous agacer. Ah non, il en restait. Approche. Headshot. Headshot. C'était la dernière, fait qu'on peut poursuivre notre chemin. Je ne suis pas mal sûr qu'on va tomber sur d'autres. Parce que juste ce petit groupe-là, je ne crois pas vraiment que c'était allé celui qu'il y avait. Time to jump! Explosif. OK. What's next? Je crois qu'on n'a comme pas le choix de grimper sous la fourgonnette pour pouvoir traverser de l'autre côté. Come on, Jesse! On n'a pas le temps de perdre du temps. OK. OK. Je me demandais quoi faire, mais Jesse nous a montré la voie. On va essayer d'être trempé il faut en plus ramper dans de l'herbe. Trempé. Tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de le cacher. Eh, ouais, c'est sûr. Non. Bon. Voici notre moyen de ramasser de l'autre côté. Come on. Merci. On a un parking. Je te le fais pas dire. Carrément. Il est juste à côté de la grande roue. J'espère que t'as mieux les mêmes en fous. J'espère à moi aussi parce que... Bon. C'est le moment de se jeter à l'eau. Non, tu me le dis pas. Le temps que tu l'avais dit, je m'étais déjà lancé. non, non, oh. Ok, là, je crois que j'ai compris le principe. Pour traverser sur... Eh, ouais, sur l'auto qu'on avait à notre droite. Il y a un parking ici. On entend aussi les infectés. C'est pas grave. On va les exterminer. S'il y a des infectés là, il y a peut-être des choses assez sympas à ramasser. On peut pas passer à côté. C'est de voir si... je ne pourrais pas n'en voir. Où est-ce qu'il sort? Ouh! On a trouvé un rôdeur. Headshot! Merde! Je suis fort d'enlèter les autres. On est prêts. Come on! Un petit claqueur. On va lui exploser la gueule au plus en plus. Tu vas crever, oui! Oh merde! Un autre rôdeur. Non, mais il est sérieux, là. Il essaie vraiment de jouer au plus fort avec nous. Surtout qu'on le vise pour pouvoir le toucher. Il se cache. En vrai ça, il se remonte la face. Peut-être falloir qu'on aille le chercher directement. Passer à l'attaque offensée corps à corps. Tantin, autre chance. Le petit connard. Là, on a assez joué. On va aller le chercher directement. Ha ha ha! Ok. Je n'entends plus rien. Ouais, mais... Il est ici. Oh. Il y en a d'autres! Oh shit! Ils sont où? Oh shit! Woohoo! Je l'ai appelé se faire péter la gueule. That's it? C'est juste ça? Ok. Ok. Cette fois, c'est fini. Good! On dirait que c'est une impasse. On va prendre la machette. J'ai toujours aimé mieux la machette. Jensen. Des petites cartouches. Là, je crois que c'était les seules choses qu'on pouvait trouver ici. Ah! À part un petit pédalcool. On va pouvoir poursuivre notre chemin. Aller, Jackson. Oh yeah! Ouais, ne m'en parle pas. C'est putain de connard. Pas ici. Ok. Il va falloir se jeter à l'eau une autre fois. T'es sûr que tu me suis? Là, on va peut-être la voir flonger, par exemple. Et ouais! Juste sorti au bon endroit. Ok. Comment, Jesse? Je crois que j'ai trouvé notre sortie. je crois que tu peux te glisser là? On va voir. Je suis pas mal sûr que oui. Ellie a moins passé pour lever Jesse que ça a été le contraire tantôt quand Jesse a levé Ellie. J'étais un peu compliqué à suivre. si tu m'avais dit que tu partais. En fait, je pensais que tu trouverais l'idée stupide. J'aimais beaucoup Joël. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Je serais mieux. Il n'y a personne qui s'attendait à ça. Joël t'aimais beaucoup aussi, tu sais. Il pensait que j'avais un faible pour toi. Sérieux? Ah oui, oui, je me souviens. Ben, t'es plutôt pas mal comme mec. Mais t'es pas vraiment mon genre. Quoi? T'aimes pas les Asiates? Ouais, c'est ça. T'as tout compris. Bon. Jusqu'à présent, on a été chanceux ici. Il n'y a pas de claqueur, pas de rôdeur. Il peut peut-être avoir d'autres surprises, par exemple. J'espère que non. Si oui, ben... Ils n'avaient pas le même problème de champignons à l'époque. Ouais, c'est pas les mêmes champignons qu'on pensait. Pas de maladies transmises sexuellement. Là, là. La guerre fantôme. C'est l'histoire de soldats de l'espace qui se battent contre des fantômes extraterrestres. ça, ça ne m'étonne pas de toi. Salut, moi. Ok. Et toi, alors ? D'accord. D'accord. C'est ça. D'accord. Mais c'était gentil de sa part de faire ça. Ouais, elle est super ma mère. Par contre, elle va prêter un plan d'apprenant pour le bébé. Ouais, je vais bien le croire. Bah, au fait, elle n'a pas oublié de le savoir. Bienvenue en enfer. Le sang est tiède. Bien, on retombe dans la rue. Ouais. Ouais, on a notre sortie de secours. Petit mec à gauche. Ça, on est plein. On est prêts. On va en faire notre affaire. Ok. Bon. Il faut juste... Il faut faire de mouvements brusques. On va essayer encore de le faire furtivement. J'ai bien dit, on va essayer. Ça ne marche pas tout le temps. On va dire bye bye au chien. Bye bye. Bye bye. Oh chien. Merde. Il semble qu'on l'a enfoncé vraiment profond la machette cette fois. Adepte du sniper, je vous l'avais dit. Suis-moi Jesse, tu n'auras pas de problème. Approche. Finalement, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Bye bye! Sniper a fait une meilleure job. Je crois qu'on les a presque toutes eu. Ça ne voit pas d'autre. On va l'avoir. C'est quoi? Oh merde! J'étais sur un certain... C'est le coucher, j'ai été. Vers la gauche! Oh shit! Il en reste un autre! On va le laisser approcher vers nous. On va les aigouiller. Ce petit connard. Il va avoir regretté de faire notre connaissance. Qu'est-ce que tu penses? C'est ce que tu penses? Allez! Je vais t'avoir! Et ouais! Me voilà! C'est là! Ici, il n'y a rien. Je crois que c'était le dernier. Good! Je suis content que c'était le dernier. C'est pas si mal que ça. Ouais! On est bien dans notre petit coin de pays. On peut monter directement jusqu'à là. On aurait peut-être eu un meilleur spot ici pour les abattre aux snipers. C'est déjà fait à ce tour. C'est le dock. Ruban désir. Cartouche. Fusil à verroux, les cartouches. On est presque tous au maximum pareil. Fait que... On n'a pas à s'inquiéter aucunement. Qu'est-ce qu'on a? Elle cram complètement défoncée. Ça, c'est notre habilité aux snipers. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est parfait ça pour monter notre énergie au maximum Je vais en avoir à utiliser un kit de soins Ok On n'a pas le choix de continuer notre périple par ici Ok, ça n'a pas le bon chemin Finalement C'est ça que j'ai pensé, que je voulais aller vérifier Finalement c'était ça qu'il fallait qu'on fasse Fait qu'on n'a pas vraiment niaisé Plusieurs minutes à trouver Par you C'est pas là qu'on aille Bon, ici on a quoi ? C'est tout pour l'épisode 14 de The Last of Us Part 2 J'espère que vous avez apprécié l'épisode Et on s'est débarrassé d'un autre membre de la bande qui a tué Joël En aura Si vous avez aimé le petit like ou le petit commentaire qui fait toujours plaisir Sur ce je vais vous dire Passez une excellente soirée Et à la prochaine épisode les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1